Bonjour à tous, cette cinquième et dernière étape nous rapproche des célébrations pascales. Notre relation à Dieu change de ton, faisons une place plus grande à l'accueil. L'Esprit du Seigneur vient animer en nous une plus grande intimité avec celui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Accueillons simplement en nous les souffrances physiques, morales, la mort et la résurrection du Seigneur. Sa généreuse soumission, totale et parfaite, s'emparera doucement et effectivement de toutes nos bonnes intentions et des attitudes positives que nous avons essayé de développer au long de ce chemin de carême. Où est le sens fondamental de la croix ? Moins dans la souffrance et l'humiliation que dans l'attitude de Christ qui se met dans les mains de son Père. Il accepte l'entremise des hommes pécheurs en soumission à la volonté de son Père. Quand Jésus invite ses disciples, quand il nous invite à prendre notre croix, il nous invite avant tout à une acceptation, à nous soumettre. Il nous en coûte de nous ouvrir, de sortir de nous-mêmes, de nous abandonner dans les mains d'un autre. Fût-il Dieu ? Nous tendons à nous refermer sur nous-mêmes, à nous sauver par nous-mêmes, à échapper. Expérimentons, frères et sœurs, la profonde satisfaction de céder à Dieu, car céder à Dieu, c'est triompher. Mais où est le sens fondamental de la résurrection ? C'est aussi la soumission, une reconnaissante appartenance. La gloire du Christ n'est pas une simple récompense pour son sacrifice. Au contraire, le sacrifice lui-même devient gloire. En tant qu'homme, il appartient entièrement à Dieu, ce qui nous permet d'être tous, à notre tour, tout à Dieu. Il n'y a pas de plus grande victoire, ni de plus grande joie que d'appartenir à Dieu et d'entrer dans la plénitude de la liberté qu'il confère à tous les siens. Notre mort, comme chrétien, cesse alors de n'être qu'un passage obligé en vue de récompter les fruits de notre soumission à Dieu. Elle devient le sommet de notre vie. Libérée des pressions et des obstacles qui ont entravé notre action, notre vrai moi s'affirme et, en union avec le Christ, se met pleinement, librement, définitivement, entre les mains du Père. Dans cette soumission ultime, nous rassemblons tous nos efforts stériles, toutes nos bonnes intentions, souvent restées infructueuses. C'est donc un moment à désirer avec ardeur. Nous devons et nous pouvons nous y préparer. Mais ici et maintenant, dans notre présent, participons d'ores et déjà à la mort et à la résurrection du Seigneur. Soyons des témoins vivants du triomphe de Jésus qui a vaincu la mort et toutes les limites humaines. Si nous ne nous affranchissons pas de ces limites dans notre condition actuelle, efforçons-nous de les intégrer avec une liberté intérieure renouvelée. Comme nous le rappelle saint Paul, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Romains au chapitre 8, versets 37 à 39 Notre union avec le Christ, grâce au mystère pascal, est réel. Le Christ Seigneur, mort et ressuscité, est bel et bien présent en nous et en toute la création. Saint Paul dit que le Christ, celui qui était descendu, est le même qui est monté au-dessus des cieux pour remplir l'univers. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie ne devrait jamais nier implicitement la présence réelle du Christ au-delà du signe sacramentel. L'Église n'a jamais soutenu que la réalité est contenue de manière exclusive et exhaustive dans le signe. Les signes nous font mieux prendre conscience de la présence du Christ pour continuer à accueillir cette présence du Christ dans toute notre vie. Les signes nous font mieux prendre conscience de la présence du Christ mais signifient précisément qu'il est avec nous toujours et partout. Que l'éclat de cette vérité illumine, frères et sœurs, tout notre chemin de vie. Dieu est amour. Impressionnante formule. Cela vaut la peine qu'on s'y arrête et qu'on se laisse interpeller. Dieu est amour. Trois mots essentiels, interconnectés pour exprimer que l'absolu, le tout autre, l'être à part est aussi la perfection de la relation. Nous, nous, nous ne sommes pas amours, nous avons de l'amour, plus ou moins. Mais seul Dieu est amour. La révélation chrétienne reconnaît bien la réalité ultime. Un seul Dieu, un Dieu unique. Mais le Christ nous dévoile la vie intérieure de Dieu. Et cela va bien plus loin. La réalité ultime, ce Dieu unique, est relation. Il est Trinité. Il est Père, Fils et Esprit Saint. parfaitement un, mais distincts par leurs relations. Et cette révélation fondamentale change notre vision de la réalité. Elle nous indique ce que doit être notre vie et où réside la perfection, non dans l'isolement et l'indépendance, mais dans l'harmonie et le don de soi mutuel. Tout procède de ce Dieu qui est unité dans la relation. La création elle-même. Dans la matière brute, nous découvrons une attraction réciproque entre les corps. Personne ne connaît la nature exacte ni la cause de la gravitation. C'est pourtant un fait. Et si nous montons les échelons des êtres, nous voyons entrer en jeu d'autres principes de relation. Les plantes ont leur tropisme, les animaux leurs instincts. Au niveau de la personne, c'est l'amour qui est la loi suprême de la relation. L'amour qui est libre peut transcender le moi pour le retrouver parfaitement dans l'autre, à l'image de la vie et de l'activité au sein de la Trinité. Ainsi, toute la création proclame que Dieu est amour. Partout, l'amour est à l'œuvre et rend la relation fructueuse. Quand nous prenons conscience de cette présence et de cette action, le monde entier révèle la face de Dieu. Alors, nous voyons les choses comme Jésus les a vues. Je me prends souvent à imaginer Jésus à Nazareth, les trente années qu'il a passées. Vous croyez qu'il n'était pas uni à son Père ? Vous croyez qu'il ne voyait pas l'action de son Père, l'action de la Trinité dans toute la création ? Les paraboles qu'il va ensuite prononcer pour faire connaître le mystère de Dieu, le mystère du Royaume à ses auditeurs ? Eh bien, tout procède justement de cette contemplation. Si nous pouvions voir les réalités comme Jésus les voyait, les réalités de la nature mais aussi les réalités des relations interpersonnelles. Tandis que progressons-nous, cette connaissance, cette conscience, nous nous laissons de plus en plus enveloppés dans le ligue à réseau des relations et nous devenons peu à peu nous-mêmes transparents à l'amour de Dieu. Et les autres perçoivent en nous l'amour de Dieu. Et cela, je l'ai remarqué, il y a des personnes dont le regard, dont la façon d'être, bien nous révèle qu'ils sont aimés par Dieu, qu'ils sont des relais de l'amour de Dieu. Je me souviens toujours de Mère Thérèse de Calcutta lorsqu'elle nous disait à Rome à une grande assemblée qu'il y avait, comment une fois elle avait été appelée au chevet d'un moribond, c'était à New York, qui avait été laissée comme un chien dans la rue, laissée crever comme on disait, elle est allée le voir, elle a pris un taxi, elle est allée le voir et elle l'a regardée, elle l'a regardée. Je pense que son regard était plein de tel amour qu'elle nous disait, mais après, cet homme est mort entre mes bras, mais qu'il ressemblait à un ange de Dieu. Eh bien, c'est ça. Quelqu'un, Mère Thérésa et d'autres, qui ont un tel regard qui laisse tellement passer l'amour de Dieu, eh bien, que les autres se sentent aimés par Dieu à travers cela. Je me souviens aussi du regard du pape Paul VI. Il avait un regard profond qui semblait vous transperce d'un regard clair. Comme j'ai étudié à Rome à son époque, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de croiser le regard de Paul VI qui était un regard fort et profond, mais on sentait qu'il y a une présence, une présence de quelqu'un. Alors se réalise vraiment et de façon manifeste la demande de Jésus dans sa dernière prière au Cénacle le soir du Jeudi Saint. Que ton amour, Père, soit en eux. C'est aussi le sommet conclusif des exercices spirituels et la pointe de la connaissance intérieure. Ici, je dois demander avec Saint Ignace une connaissance intérieure de tout le bien reçu afin que par une pleine reconnaissance je puisse en tout aimer et servir sa divine majesté. Qu'est-ce que la connaissance des bienfaits reçus ? Tout dans ma vie et ma vie elle-même vient de Dieu. Si Dieu est un inconnu pour moi, je suis déconcerté et même troublé par ses dons. S'il n'est qu'une connaissance, j'évaluerai son amour en fonction de ce qui me plaît. Mais si je suis intime avec lui, alors j'apprécie et j'accueille tout ce qui m'arrive comme un gage de sa tendresse. mon expérience entière deviendra expérience de Dieu. Toute ma réponse face à la réalité sera positive parce que j'y réponds à l'amour infini et concret de Dieu. Voilà. C'est cela, vivre pour Dieu dans le Christ Jésus comme s'exprime saint Paul. Tel est l'idéal de la vie chrétienne. Nous voici au seuil d'une existence transformée à l'image du Christ où l'on trouve Dieu en toutes choses, aimant toutes choses en lui, toujours disponible pour servir avec au cœur cette unique prière qui conclut les exercices. Prends, Seigneur, tu en as pleinement le droit et reçois en libre don de ma part toute ma liberté moi-même en tant que je puis me déterminer, ma mémoire, mon talisence et toute ma volonté les dons de ma nature spirituelle, tout ce que j'ai, mes qualités physiques, tout ce que je possède des biens de ce monde. Tout est à toi, Seigneur, qui est la source de toute réalité. Tu me l'as donné sans que cela ne cesse d'être à toi. Je te le rends pour que cela devienne davantage mien. Dispose-en entièrement selon ta volonté qui est maintenant ma volonté à moi et mon ardent désir. Donne-moi ton amour qui est ton être même et ta grâce ton esprit qui habite en moi et je ne demande rien de plus car la joie parfaite est de t'appartenir totalement dans le Christ Jésus. Amen. Un premier texte que je vous propose au chapitre 20 de Saint Jean les versets 19 à 23. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort et toutes les faiblesses humaines. Nous célébrons cela à Pâques. Le Christ confie à ses disciples une mission dimension du monde. Nous le célébrerons le jour de l'ascension. Le Christ est avec eux par son esprit dans la réalisation de cette mission depuis la Pentecôte. Trois convictions fermes qui accompagnent l'Église à travers les siècles. Trois convictions qui la fondent comme communauté chargée de vivre du mystère pascal de proclamer et d'amener l'humanité à reconnaître que Jésus criait Seigneur à la gloire de Dieu le Père et qu'en Lui nous sommes sauvés. Une seule question pour la réflexion personnelle et pour le partage. Comment est-ce que je fais mienne dans la pratique chacune de ces trois convictions ? Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort et toutes les faiblesses humaines. Le Christ confie à ses disciples une mission aux dimensions du monde. Le Christ est avec eux avec nous par son esprit dans la réalisation de cette mission. Comment est-ce que ces convictions m'habitent ou comment vais-je faire en sorte qu'elles m'habitent et qu'elles soient un moteur, une dynamique pour ma vie ? Un autre texte que je vous propose c'est au chapitre 8 de Saint Paul dans l'Étro-Romain chapitre 8 verset 28 à 32. Être saisi par le Christ c'est être pleinement libre maître de sa destinée non en s'évadant du monde mais en acceptant toute peine de ce monde muet en triomphe par la souffrance du Christ. Notre expérience humaine reste celle de la faiblesse de l'impuissance à réaliser pleinement notre idéal. Cependant une force cachée agit en nous. L'Esprit du Christ nous maintient vivants pour Dieu. Il met en œuvre toutes nos ressources personnelles pour la plus grande gloire de Dieu. Je termine avec la conclusion de la première lettre de Saint Paul au Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie priez sans relâche rendez grâce en toutes circonstances c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit ne méprisez pas les prophéties mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien gardez-le éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier que votre esprit votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle celui qui vous appelle tout cela il le fera. Frères priez aussi pour nous. Voilà saint Paul nous presse d'être disponible à Dieu et sans cesse nous invite quel que soit le relais où sa voix nous parvient à donner une réponse positive en toutes circonstances à l'exemple du Christ. Il conseille de pratiquer le discernement avec persévérance confiant dans l'aide assurée de sa grâce. C'est par ce message frères et sœurs que nous achevons notre parcours en demandant aussi comme lui et les uns pour les autres. Frères et sœurs priez aussi pour nous. Sous-titrage 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 Nous arrivons au terme de notre démarche qui a voulu être une approche des exercices de Saint Ignace de la spiritualité ignacienne. Mais je vous invite à approfondir cette démarche à vous approprier davantage cette spiritualité et cela en faisant une retraite prolongée de cinq jours. La prochaine nous la proposons pendant la semaine sainte donc ici à Nazareth et ensuite d'autres vont vous être indiqués. Je crois que ça vaut vraiment la peine si vous avez pris goût de pouvoir continuer de pouvoir approfondir et vous approprier cette expérience qui est très riche pour donner un sens et un goût à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada